Salut à toi YouTube et bienvenue dans cette COTD, cette vidéo de la COTD du 8 mai et on a une map avec une cinématique là. Hey listen, my chickens escaped again. Last time I found them in 42.5. Be faster and I will give you my precious 80 medals. Pick up a sword if you plan to fight monsters. Attendez, c'est pas fort. Qui nous a fait ça là ? Yorch. Eh mais Yorch il avait fait une map... Alors déjà c'est l'item set de Yorch. Mais il avait fait une map en bon cup où fallait aller chercher une épée. Ça me fait penser à ça. Mais attendez, c'est giga stylé là comme map. Bon j'ai raté la hardway du start. Ah et tu passes à travers ! Putain et ça il faut le deviner par contre. Tu passes à travers les chickens. Thierry Hughes. Bam ! C'est ciao le poulet. Merci Kylian ! J'ai 4 jours un peu plus. Hein ? Ah mais ça tu peux que jump. Je pense... Waouh waouh mais c'est une RPG ! Je me suis pas trompé de... Mini RPG ? Non mais c'est vrai, je me suis pas trompé de... Une mini RPG ? En fucking COTD ? Mais c'est le meilleur jour de notre vie ou... You have been eaten by the monsters. You need a sword... To go this way. J'ai oublié l'épée. Elle est où mon épée ? Attends, ça veut dire qu'il y a un CP... Linké avec une épée... Qui fait que tu peux hardway... La fin. Way too dank. J'ai pas tout compris euh... Merci beaucoup euh... Escalade aussi pour le resub. Ah mais c'est ça l'épée ! Putain j'ai trouvé l'épée ! Je peux pas vous montrer, je suis stock. C'est ça l'épée. Et en gros... Si tu fais ça... Genre certes tu perds du temps... Mais... Tu peux hardway la fin. C'est un p'tit concept sympa en vrai. Ça je crois... En fait c'est pas une idée... Genre révolutionnaire. Genre c'est un truc auquel on aurait pu penser tu vois mais... Il me semble pas que je l'ai vu euh... appliqué euh... à beaucoup d'endroits. Le fait de linker un CP... Mais qui n'est pas du tout au même endroit. Vous voyez l'idée ? Linker deux CP pas du tout au même endroit pour ouvrir une hardway. Il me semble pas que j'ai vu cette idée euh... A beaucoup d'endroits. Bon par contre ça c'est quoi le délire ? Moi je pense qu'on peut barrel ça. Juste là j'ai pas osé parce que j'ai envie de test la fin. Et hop ! I have the sword. The sword... To fight. Ah mais même on a un p'tit HUD à gauche qui nous dit qu'on l'a. Bon là on l'a pas mais... Regardez. Ah il dit le nombre de poulets. Ah ouais par contre là... Ok. Moi c'est un p'tit concept hein la map. Mais une mini RPG en COTD... C'est un gros GG à Ayorj parce que c'est un... C'est un accomplissement là hein. D'avoir réussi à faire passer une mini RPG en COTD. Ouais là par exemple les 10 à gauche... Oh la la. Je suis trop suis-loé... Boum ! Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Allez mettez-moi en premier ! Mettez-moi en premier ! Voilà ! Presque une seconde d'avance. Il y a un Sigma. Je pense que c'est le barrel qui carry. Oh mais c'est dur à un risque ça. Ouais ça aussi. La transition est particulière. Elle est trop bien faite. En dessous de 41. Ouais en dessous de 41, 100%. Là il y a du 40, même 39. Non, pas fou. En fait il faut passer la gear avant... Faudrait passer la gear avant la dirt. Et là t'es le roi du monde. Euh... 14. J. Non, il y a pas moyen je pense. Je faisais peut-être skip ce CP. Mais c'est trop long à aller ici. Non, ça prend trop de temps. Merci Nyavilis ! Merci pour le 14. J. Oh j'ai un bon start là. Oh mais je suis un troller. Non, j'ai rien. En fait c'est blind un petit peu cet endroit. J'aurais pu aller plus à gauche mais je voulais green. Et merci d'aider. Pour le 7ème mois. Oh je suis toujours W1 avec mon temps ? Ça m'étonne. Non. Je vais pas tarder à me faire dépasser. Oh le... On dirait un end bug. J'essaye d'aller plus extérieur parce qu'en fait c'est ce que je vous dis. Écoutez la gear ici. Vous voyez on arrive là et on a pas la bonne gear. C'est trop chiant. Je sais pas comment éviter ça. Peut-être en relisant. Merci Zannas. Ouais elle est pas mal, elle est pas mal. Y'a juste le passage que j'ai montré qui est vraiment très désagréable pour le coup. Je me dis si on arrive à passer la 4ème avant la dirt. Là c'est roi du monde. Non. J'arrive pas. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à... Là ça va pas tarder à rattraper là. Au pire j'amène you. Oh non. Oh non. J'avais passé la gear mais j'ai eu peur je crois. J'ai release par réflexe. Je tape le plafond. Bon vu que j'ai déjà fait un bon temps je cherche pas Amelio absolument. Genre de point 1 ou point 2 je cherche une grosse Amelio. Ah dommage. Là j'avais un 40. Si le barrel passait. Et du coup j'ai safe. C'est pas fou. En fait ma sortie barrel est goldée. Euh non je fonce pas la hunt. Non il a l'air un peu relou à hunt. Parce que j'ai l'impression que ça se joue que... Ouais la poutre a une hit. Je me la suppris plus d'une fois. Non elle a l'air un peu relou à hunt la map. Parce que ça se joue que sur la sortie barrel. Début est régu en réalité. Ouais en fait c'est ça. Il faut être ici. Il faut que je me décale à droite. Pour prendre cette diagonale là. En troisième. Bon il y avait 40 largement réalisable. Je suis surpris que mon point 5 que j'ai fait vraiment en early il a failli tenir. En tout cas il a tenu dans le top 10. Alors que je l'ai fait après je sais pas 5 minutes. Ouais il y a le 40 qui va sortir en round normalement. Après c'est un peu con de grid en round. Après bon sur une mini RPG t'as forcément des grosses erreurs. Ah non c'est pas du tout moins moins cette map. C'est un giga bengueur. Après je pense pour les div 20 bah ouais forcément c'est moins moins. Ça c'est combien genre ? Point 1. Ouais. Ouais. Pas double VR. Mais bon c'est pas encore 40. Encore j'avais beaucoup release à ma sortie. Barrel. Y'a vraiment pas de moyen. Parce que si t'arrives à cut. De ce CP à ce CP. En passant là tu peux. Shipper celui là. Et du coup t'as pas besoin de faire tout le demi tour qu'il fait perdre de la speed. Tampadam. Non ça passe pas. J'ai pas vraiment beaucoup testé. Allez GYL ! On sait pas un Mais c'est vraiment bien d'avoir mis une poutre ici, on se rend pas compte mais si c'était juste une hitbox, comment ce serait trop chiant pour viser. Mais ouais en fait le barrel, j'y arrive plus… Qu'est-ce que c'est devenu moche le classement à gauche ? J'espère vraiment qu'ils vont remettre. C'est ce qu'on appelle un choix nadeo. Le pire c'est que si tu te prends cette poutre c'est double respawn, il n'y a pas d'échappatoire. Ça pouvait passer, j'ai préféré respawn. J'ai tellement envie de grid ça. J'ai tellement envie de grid ce barrel. Pourquoi il n'y a pas les couleurs dans le leaderboard ? Bah c'est depuis une update… Depuis l'update du début de mois là, de mai. je pense que c'est pour… T'es le seul qui barrelle. Pas du tout. Tout le monde barrelle. Tu veux que je mette Karzon à cet endroit là ? Ce serait très simple que personne barrelle. Je crois que j'ai les pseudo. Regarde. Tout le monde barrelle. Bon on n'a pas vu parce que j'étais trop devant mais… Les seuls qui étaient devant avec moi, il y en a un qui a barrelle. Donc t'es le seul, c'est déjà faux. Il y en a plein qui n'ont pas barrelle. Ah mais c'est pas ça qu'il a dit. Lui il a dit t'es le seul qui barrelle. Ce qui est fou. Attends sinon j'essaye de reculer un peu et de pas barrelle. Je pense qu'on est pas beaucoup. Je m'en rends pas compte à quel point. Ouais il y en a… Putain je regarde là du coup. Il y en a une dizaine qui barrelle. Merci les Brian. On se va faire à Rainville. Tалоis ! Tалоis ! Ouais 20%. Ouais c'est beaucoup 20% hein ? Bah oui, d'accord. Ne vous inquiétez pas, je prends le Sword. Et je remonte au barrel. Et hop ! Oh, Grenadier Whirl ! Catch ! Si on stresse, on rate le barrel. Faut être confiant et puis ça passe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Au pire ! Oh, mais le land bug ici ! Au pire, je suis out. Ouais, bon, il commence à servir à rien. Non. Salut, Yapa ! Au pire, ta manette prend vie à t'être en... Non mais dans le sens... C'est pas grave. Et merci Brian pour le savoir-faire à Crea. Merci beaucoup. Crea qui fête du coup son deuxième mois. ... 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 Ok. Quel temps je fais sans barrel ? ... ... ... ... ... ... C'est pas... ... 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 Elle est lente la Safeway. 45.9 ! One no barrel. Salut tout le monde ! Merci L404. Merci L404 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... Voilà. Je m'envole. Ok, quel temps je fais ? Aïe, 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 ça glisse. 43. X début à 21ème ? Ouais, j'ai giga raté le airtime. Je suis reparti lentement. En fait, j'ai raté le premier jump sur ce round. En gros, ça jump là, c'est giga important de land à gauche. Si je suis un peu trop à droite, tu landes trop tard, tu repars plus lentement. Là, j'étais un peu lent dans la dort. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette lampe ? Bon là, c'est au revoir. Quelle idée de s'amuser à barrel, sérieux. Ah non, c'est une. Merci Valix, pour le prime. C'est cette dame que j'ai snipe sur la fin. Mais vous stressez plus que moi, c'est fou ça. Ouais, là j'étais trop à gauche par exemple. Du coup, j'ai clip. Aïe, 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 aïe. Et là, je suis out. Ah non. Mais ouais, en fait, en diagonale, tu perds pas tant de temps que ça. Surcoter le barrel, je pense. Ah non. Ah non. Ça va. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non. C'est pas grave. Ouais. La merde. Il faut que j'aille plus XT. Non, c'était pas une run de fou. J'étais le premier ACP, mais... Il faut le meilleur des starts. Il faut que j'aille plus XT. Ah, j'ai pas encore assez release. Je voyais que devant, ils étaient en blanc, donc c'était tranquille. Et j'ai mis un coup derrière pour voir s'ils étaient loin. Non, ils étaient loin derrière. Il faut lire l'histoire pour comprendre comment pas être blind. En gros, on récupère cette épée pour pouvoir battre le monstre à la fin. J'arrive pas ! Je me suis jamais entraîné à... A pas... A pas barrel. Je suis un peu paumé. Pot armor. C'est quoi pot armor ? Definitif pour mettre sur le premier P. ner oublier à dire que j'ai pris le ton pas contre p****. ... Alors, je suis pasけ p****-c**. Continue pour dé powder. J'étais beaucoup trop loin. Ouais, mais là, je dois release une année. Bon, au moins, je slide out pas. Mais je suis pas assez rapide. J'ai pas la strat. Peut-être encore plus XT. Barrel or nothing. C'est un peu bête. Ah, mais t'as encore des gens qui prennent pas... Putain, c'est fou, ça. Non, non, non. C'est juste qu'ils ont raté l'os, toi. En trois secondes derrière, je giga safe. Ouais, en fait, c'est un délire comme ça, giga XT. Ah, un 42 avec ça. Point zéro. Yeah. Aller, go. Ah, j'ai eu un slowdown. Bon, c'est pas très grave. On voit même pas que j'ai touché en haut. Ouais, j'ai touché. Unlucky. On voit même pas que j'ai touché en haut. Du coup, j'ai sur le down. On n'en a jamais une. Unlucky. Bon, il y avait plein de fois où je méritais d'être round. Donc, il n'y a pas de souci. Ayo, ice. Et c'est un top 9 pour cette COTD. Tout, 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 tout. J'aurais pas pu aller chercher mieux, en vrai. J'ai découvert la strat safe trop tard, à la fin. Peut-être que si je m'étais amusé à pas barrel pendant le seeding, j'aurais été plus à l'aise. Mais j'avais clairement la pace au start pour faire des bons temps, par contre. Ah, trop plaisant du mini-RPG en COTD. Je trouve dommage que la strat safe fasse autant gagner, ici. J'aurais bien forcé un barrel. Un petit slow-mo reset sur le jump. Genre en haut. Mais après, c'est vachement pénalisant. Mais tu sais, tu perds quasiment que 0.2 à jump ici. Avec une bonne diagonale. En gros, un petit slow-mo, ici. Into reset, soit ici, soit... Par là, tu sais, tu calcules. Après, tu le déplaces en fonction du temps que tu as envie de faire gagner. Mais moi, je pensais qu'il faisait gagner bien une seconde, quoi. Un peu triste. Que ce soit autant rentable de ne pas le faire. Ouais, et du coup, personne ne le fait. Un petit peu dommage pour du mini-RPG. C'est pour ça que j'étais first, en fait, pendant longtemps, au seeding. Et ouais, Yorch, il fait des gigas d'un gris avec son item set, là. The Village. On avait fait un projet communautaire, d'ailleurs, avec cet item set. On avait fait une big map. Je peux vous montrer juste après. C'est un peu dans le thème. On avait fait une big map. Et chacun rajoutait une way dedans. T'as éliminé car j'ai drift à la sortie de l'eau à la fin. Ouais, bah, si t'es trop un T, c'est ce qui arrive, Dark. T'as mal géré ta sortie. En gros, si tu prends gigas un T, t'as un risque de slide, ici. Si tu vas trop vite. Du coup, il faut release une année. Et ça, je ne l'ai pas train pendant le seeding, moi. Tu n'as pas assez lâché l'axel, en gros. Merci beaucoup, Slovax, pour le 38e mois. Je pensais avoir trouvé un cut, mais prendre le CP2 au retour, c'est quasi un post. Ouais, bah, j'y avais pensé pendant le... J'en parlais tout à l'heure. Pendant le seeding, j'ai essayé de trouver une manière de passer de ce CP, là, à celui-là, rapidement. Mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Et du coup, de clipper celui-là... Mais ouais, il a l'air chaud à clipper. Pour garder la vitesse avec celui-là. S'il était un cran derrière, je pense que ce serait beaucoup plus simple, déjà. Merci, Astro. Un an, déjà. Merci pour tout ce que tu fais. Avec grand plaisir. Merci à toi pour le resum. Oh, virtual. Massa qui a touché, mais c'était presque mieux qu'il touche, parce que comme ça, il a perdu de la spin. Après, toi qui connais Yorch et qui a mappé avec lui, tu ne penses pas, justement, qu'entre la gear sur la fort et ça, Yorch n'avait juste pas pensé qu'on pouvait arriver aussi vite ? Non, il a forcé le barrel. Non, non, non. Il savait très bien qu'on pouvait barrel. Ah, s'il n'a pas pensé au barrel, c'est assez sad. Mais non, ça m'étonnerait. Surtout qu'il y a la petite planche au sol. Il ne barrelle pas sur son GPS. C'est trop bizarre. Ah ouais. Mais déjà, ici, il y a un problème de gear conséquent. Et tu vois, cette petite planche, pour moi, elle est faite pour ceux qui barrellent. Et on va avoir un Scrappy contre Massa s'il n'y a pas de slide-out sur la fin. Ouais. Good luck. Non, mais trop trop bien, la map, en tout cas. Et vraiment, l'idée de l'épée à aller chercher qui te débloque une way, je trouve ça trop intéressant. Oh, Massa qui touche. Après, il a du coup une bonne speed pour ici. Il a release pour ne pas proc la gear, j'ai l'impression, Massa. Bon timing du release de Massa. Il va grid la sortie. Et il a bien fait. Attention à ne pas slide ici. C'est bon. Et c'est GG. Oh, complètement mérité. Oh, son grid sur le turn haut. Et justement, on voit qu'il a réfléchi quand il a fait son turn. On ne sait pas en mode... Il a été Giga inter, il a slide ici. Et puis, il est en mode... Oh, je slide. Non, non. Il a bien XT, bien droit sur la transi. Il a vraiment un gros GG. Voyons voir le WR. Est-ce que le WR barre elle ? Allez, hi, s'il te plaît. J'ai presque un hidden pour un 40. Mais juste pour un 40. Après, j'arrête. Un 40 juste pour le régal des yeux. Bah ouais, je me dis pareil. Mais je dis que je ne vais hunter pas. Je vais hunter 10 minutes. Et YouTube, je vous mets mon PB si je PB. Allez, à toutes. Ah, mais attendez, je vous laisse le WR. Allez, on attend la fin du run. Du coup, barrel. Bonne récèpe. Il n'a pas beaucoup de vitesse. En fait, la vitesse que Massa avait, il ne peut pas l'avoir avec un barrel, je pense. Franchement, c'est dur. Bon, YouTube, je n'ai que fait un 41.3. Bon, du coup, on s'en fout un peu. En vrai, j'ai juste eu un start 0.7 devant mon ancien 0.5. Mais du coup, ça descendra en 40. Ouais, 40.2, je pense. Ça dépend qui hunt. Et voilà. Merci d'avoir regardé. Pense à t'abonner et liker. Des bisous. A bientôt. A bientôt.